... Fatou Kouloubali est au commande de Toutes Choses. Elle réalise ce magazine. On vous rappelle que vous pouvez nous interrompre à chaque instant. Vous avez le choix entre les trois thématiques, le vieillard qui meurt et qui vaut à la bibliothèque qui brûle. C'est la poids d'interrogation. Vous avez également le choix de vous prononcer sur la question concernant le capital jeunesse du continent africain. Comment est-ce que le continent pourra tirer parti de son capital jeunesse ? Et enfin, vous pourrez réagir sur la question concernant la religion et la quête de l'ordre social sur le continent africain. Est-ce que vous croyez que la religion est la solution à la quête de l'ordre social ? Les réactions, on les attend au 22, 42, 54 et aussi sur la toile. Nous sommes avec nos chroniqueurs. On vous les présente successivement et dans l'ordre, bien entendu. Aristide Nkenda Nkenda. Bonjour, Aristide. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. Hier, c'était très chaud ici sur ce plateau. Finalement, CIDINA a se fait entendre concernant l'assimilation de la jeunesse à des choses autres que le divertissement et le loisir. Là, d'abord, je pense que… Oui, à ce niveau, on a pu s'entendre. Sauf qu'il faut aussi quand même rappeler que CIDINA, c'est la manière dont il pose les problèmes, qui pose problème. Permettez-moi de me répéter. Donc, c'est peut-être la perception de son approche qu'on ne comprend pas instantanément, mais il faut du temps pour le comprendre. mais je crois qu'il le fait aussi un peu exprès, la provoque et c'est de bonne guerre. C'est vrai ça, c'est la provoque ? Non, 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 c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai dit des choses que les gens n'ont pas pu d'entendre, ce qui veut dire que tout de suite ne comprennent pas, quoi. C'est vraiment bon jeu. C'est aussi la façon de le dire. Non, 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 bien sûr, c'est-à-dire que, voilà, il y a des choses que les gens ne font pas attention. Quand on parle de développement, il faut faire attention à tout. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, depuis, quand je prends la liste des ministères, bon, il y a plein de choses pour moi qui ne collent pas, quoi. Et Aristide a qualifié ça d'automatisme… Langagier. Langagier. Qui devient inopérant, en fait. Mais en fait, je vais te expliquer. Quand on parle d'un automatisme langagier, c'est lorsque vous faites la répétition. des mots et quand vous voulez coller une image à quelqu'un. Par exemple, si vous dites à votre enfant « bandit, bandit, bandit », il y a de fausses chances qu'il devienne un bandit. Quand vous dites, par exemple, que vous êtes un continent pauvre, vous êtes un continent pauvre, quand vous ressassez à longueur de temps, il y a de fausses chances que vous deveniez pauvre. Même quand on dit « force de l'ordre », dans « force de l'ordre », il y a une dissonance cognitive qui se crée. C'est-à-dire que, quand on voit normalement un policier, on doit être en confiance. Mais le fait de dire « force de l'ordre », ça devient un automatisme langagier qui fait que, lorsque vous voyez le policier, vous voyez plutôt la matraque, vous voyez les jets d'eau, les canons. Donc, ça crée une dissonance cognitive. Et c'est un peu ce que Céline a fait. C'est un peu ce qui l'a posé comme problème. Quand on dit, par exemple, « ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs », si vous ne faites pas attention, vous collez directement loisirs et sports à la jeunesse. Alors qu'en réalité, quand on parle de jeunesse, il faut plutôt promouvoir l'excellence, le travail. Et c'est pour ça qu'il a donc proposé, par exemple, qu'on dise… Surtout la productivité. La productivité. C'est pour ça qu'il a dit, parlant de productivité, c'est d'un bien suggéré qu'on dise « ministère de la jeunesse et de l'emploi ». D'accord. Voilà. Bien noté. Madame et monsieur, les trois sujets sont pour vous. Vous pourrez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur l'un des sujets. On est dans le temps fort du mois d'avril 2014. Vous avez vu notre ami Aristide, vous avez vu Céidina. Vous n'avez pas encore vu Diop. Ismaël Diop, ça va ? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Ça va être pour moi. Voilà, en confiance pour ce best-of et aussi pour le reste de l'aventure en garde de contact. Oui. Très bien. Alors, le nouveau mois est là, le mois de mai depuis hier. On a commencé à évoquer ce mois-là. Pour Céidina, le mois évoque Bob Marley. Voilà, c'est ce visage charismatique que lui rappelle le mois de mai. Il a dit, le gars, il a su laisser quelque chose à la postérité. Très bien, vous avez entendu hier. On n'a pas entendu Diop sur la question du mois de mai. Nouveau mois, nouvel espoir, nouvelle façon de voir les choses. Oui, mois de revendication. 1er mai, mois, jour du travail. Fête du travail où les travailleurs quand même revendiquent certaines choses. Après, on a avec Bob Marley qui a été un homme qui a vraiment lutté pour la révolution dans certains pays. Donc, on se retrouve dans un mois où quand même, c'est un mois où on revendique, où on demande des choses. On a l'impression même que c'est la période à ne pas laisser passer, donner cette doléance. On a vu ça à la fête du travail. C'est ça, le 1er mai surtout. Et aussi, c'est le mois du Muguet qu'on offre aussi le 1er mai. Ça, c'est dans la tradition française. Et les Français adorent ce mois parce qu'il y a un grand nombre de jours fériés dans ce mois. Voilà, c'est ce qui est dit selon ce qui nous a donné de voir sur le document en notre possession. Ariside Kenda Kenda, nouveau mois, on réinitialise les choses. Ou est-ce que c'est un flux continu ? La vie est un flux qui continue, il n'y a pas d'interruption et tout ça. Je veux aussi quand même revenir sur une date qui me marque ce mois de mai. C'est le 3 mai qui est quand même la journée internationale de la liberté de la presse. N'oublie pas, Mohamed, que ça fait environ 25 ans que moi je suis journaliste. Moi, je ne fais que ce métier. J'ai écrit mon premier papier en 1989 et aujourd'hui, je me bats pour que la presse ait toute sa place dans la société. Il faut simplement poser le problème de la déconstruction et de la dépréciation des contenus éditoriaux. C'est un vrai problème. On a augmenté le prix des journaux. Il faut que les contenus suivent. La presse n'est pas les cacahuètes que l'on sert aujourd'hui une quantité et demain, on en diminue un peu et que le client ne va pas s'en rendre compte. Nous avons un métier dont le rôle est de participer au développement. Et il se trouve que malheureusement, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la presse est partisane et c'est une plaie. Il faut que nous passions de la presse partisane au lendemain du retour au multipartisme à une presse de développement, une presse responsable, une presse qui fait, qui applique l'un des sacros, c'est un principe de notre métier qui est l'équilibre de l'information. Très bien. Ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Je pense que ce sera le cas si les partis politiques ne se battent pas derrière la presse. Parce qu'on a l'impression qu'avoir un journal, c'est appartenir à un parti politique. Il faut que les hommes d'affaires se disent que, tel qu'ils créent des entreprises, ils peuvent créer aussi des journaux pour essayer, comme tu l'as dit, d'être neutre. Non, 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 il faut être neutre. Parce que partisans, je pense que le contexte des partisans, c'est être neutre. On ne va pas vous laisser. Il ne va pas là-dessus. On ne vous laissera pas. Non, mais là, on ne va pas être neutre. Moi, 2 mai, fragmenté en plusieurs morceaux. 1er mai, Fête du travail. 3 mai, Journée de la liberté de la presse. C'est ça. 11 mai, date anniversaire de la disparition de Bob Marley. 29 mai, Ascension. En fait, on en a parlé. Ah, mais parce que, tu sais, on a eu un débat sur la religion ici, et tu connais nos positions. Non, bon, on suit, mais ce n'est pas ce qui nous marque. Nous, on parle de ce qui nous a marqués. Lui, il a parlé de Bob Marley, lui, il a parlé de la Fête du travail. Moi, je parle de la Journée internationale de la liberté de la presse. Donc, l'Assomption, peut-être Makosso, s'il était là, il a nous parlé. On lui dit bonjour en passant. On lui dit bonjour en passant. Bonjour en passant. On peut en parler. C'est-à-dire qu'on en a parlé au cours du mois de décembre passé. On dit que les fêtes, souvent les fêtes religieuses, il faut que les Africains essaient de s'approprier directement de ces fêtes-là pour qu'on puisse culturellement, économiquement, avoir des retours positifs. C'est ça, parce que, généralement, quand il y a les fêtes religieuses, on développe plutôt les Ocidentaux, les Arabes. Et puis, on oublie réellement ce que nous sommes. Parce qu'il faut qu'il y ait des religions. Moi, je le dis et je le redis. Les religions doivent travailler aussi sur le développement économique de nos pays. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est dans le cas où les fêtes, par exemple, les fêtes des Iñams sont instituées. Justement. Parce que c'est ça le véritable problème. Il n'y a pas de férié pour des fêtes d'Iñams où il y a une tronisation d'un roi. On fait des fériés pour des fêtes qui viennent d'ailleurs. On est inspiré par le Canadien français. Nous, nous, nous parlons comme des Français. Canadien, Grégorien. Non, moi, je vais parler du système français. Je vais parler du système français. Pour tous nos fériés, ça correspond au système français. Très bien. Vous n'avez rien contre... Non, 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 non. Ne faites pas qu'on nous appelle New York aujourd'hui. Non, attendez. Vous voyez, ce que je ne veux pas, c'est-à-dire qu'évitons, nous les Africains, quand on donne nos thèses, de dire qu'on n'a rien contre tel ou n'a rien contre tel. On regarde aussi les autres télévisions. Mais ils ont des critiques sur l'Afrique, sur les Africains, sans toutefois s'excuser. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose qui est objectif, on n'a pas besoin de dire que, voilà, je suis Ivoirien, je pense que les jours fériés ou bien les jours de fête doivent correspondre à mes réalités. Je préfère qu'ils disent que tu es Africain. Oui, ça. Tout le monde sait que je suis un Africain de la Corégoire. On se l'a encouragé, le Popo Carnaval, le Missa, le Bassam, le Festival des 18 Montagnes. Bien sûr, la suite des civilisations noires. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Si vous nous suivez entre midi et deux en temps universel, vous suivez le directeur, vous pouvez appeler au 2242-54 les trois sujets, les habitués, les savants, qui ont marqué le mois d'avril 2014, sont devant vous. La religion et la recherche d'ordre social sur le continent africain. Également, la pensée de l'écrivain Ahmadou Ampadeba, « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Est-ce que cette pensée est toujours d'actualité ? Et enfin, le capital jeunesse du continent africain, comment est-ce que l'Afrique pourrait tirer profit du capital jeunesse de sa population ? Voilà. On n'a pas oublié Marie-Claire, tous les mardis, ceux qui sont dans la beauté savent qu'elle est là. C'est le rendez-vous de la beauté, le rendez-vous des étapes de présélection régionale de Miss Côte d'Ivoire. Elle est là, soyez rassurés, elle va nous donner les informations concernant la toute dernière étape ivoirienne de Miss Côte d'Ivoire. On se retrouve après ce qui va suivre. Bien Marie, bien installée ? Oui Mohamed, je suis bien installée. On rappelle que vous êtes du service multimédia de la RTI, www.rti.ci Grâce à vous, on voit et on revoit nos émissions. On a le temps de voir en direct des productions de Radio Côte d'Ivoire, Fréquences 2 et de RTI 1 en ruplé. C'est RTI 2. On souhaiterait aussi avoir ça en streaming. D'accord. Alors, deuxième étape de présélection de Miss Côte d'Ivoire, présélection régionale. Vous étiez à Saint-Pédro le week-end dernier. Oui Mohamed, nous étions à Saint-Pédro le week-end dernier pour l'élection de la Miss Saint-Pédro 2014 qui va représenter cette région-là à la finale du 7 juin prochain. Le climat est clément là-bas où il fait chaud à Saint-Pédro ? Bah... Là, c'est le littoral là, donc normalement... Il fait moins chaud. Il fait moins chaud. C'est-à-dire trois candidats retenus, mais deux sont qualifiés pour la finale. Et dans la région de Saint-Pédro le samedi dernier, il y a quoi qu'Ivan qui a su convaincre le jury de passer son élocution et sa plastique. Elle est étudiante en tourisme et voyage au groupe IATA. Elle a 22 ans. Elle mesure 1,77 m pour 72 kg. Elle a obtenu 148 points, soit une moyenne de 8,12 sur 10. Vous avez fait une emphase sur son élocution. Elle a dit quoi ? Disons qu'elle a la facilité de parler. Voilà, et cela a convaincu le jury. Malheureusement, je suis la photo, on ne va pas avoir cela. Malheureusement. On va voir une vidéo, quand on vérifie ça. On va faire des tests d'intégrité. D'accord, il n'y a pas de souci. Après elle ? Après elle, nous avons sa première dauphine, Sissé Salimata. Sissé Salimata qui a eu plus de chance à Saint-Pédro parce qu'elle avait été une candidate de Bondoukou. Elle portait le même brassard numéro 12 à Bondoukou, mais là-bas, elle n'a pas été retenue. Et à Saint-Pédro, elle a eu plus de chance. Sissé Salimata fait classe première dauphine de Koukou, Ivan, avec un total de 142 points, soit une moyenne de 7,88 sur 10. Elle est en terminale à 1,77 m pour 52 kg. Il y a une information dans ce que vous venez de dire. Donc on peut échouer quelque part et aller tenter ça sans ailleurs ? Effectivement, lors des présélections, vous vous présentez dans une région. Quand ça ne marche pas, vous avez la possibilité d'aller dans une autre région pour vous présenter. Et durant ces présélections de 2014, il y a eu plein de nombreuses candidats qui ont fait cela. Quand elles échouent ici, elles vont de l'autre côté, elles ont plus de chance. Malheureusement, il n'y a plus de présélection. Bien sûr, on vous est représenté quelque part, Marie-Claire. Non, ça n'arrive pas d'arriver moi-même. D'accord, la troisième qui n'a pas de mérité, elle est du trio. Oui, c'est Koulibaly Laetitia. Voilà, elle est deuxième dauphine et elle n'est pas qualifiée, c'est-à-dire sauf si l'une de deux qualifiées se désistent. Koulibaly Laetitia est deuxième dauphine de Saint-Pédro avec 137 points sur 180, soit une moyenne de 7,61 sur 10. Elle mesure 1,74 pour 55 kg et elle est étudiante en première année de ressources humaines et communication. On n'a pas son image? D'accord, bon. Ah, d'accord, excusez. Son image, voilà. On va peut-être que c'est vous-même qui réalisez cette partie beauté. Voilà, son image est positionnée, voilà, ça c'est Koulibaly Laetitia, la deuxième dauphine de Saint-Pédro. D'accord, merci à Fatou et à son équipe pour la vigilance. Alors, on va mettre un point d'honneur au comité local. Oui, le comité local, lui, c'est le président du comité local, c'est M. Nguisson Sévérin, qui est le deuxième vice-président du conseil régional de Saint-Pédro. Disons qu'il a été primé six fois meilleur organisateur des pré-sélections à Saint-Pédro. Et maintenant, il aspire à autre chose. Il faudrait bien que Saint-Pédro offre une miss à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a déjà été le cas? Non, malheureusement, ça n'a pas encore été le cas. C'est-à-dire, jusque-là, Saint-Pédro n'a offert que des dauphines à la Côte d'Ivoire. Et nous avons, par exemple... C'est-à-dire, dans l'ordre, 1997... D'accord. Oui, 87 plus tôt, Mohamed. En 1987, nous avons Aida Moni, miss Saint-Pédro, qui se classe deuxième dauphine de Georgette Bailly, miss Côte d'Ivoire 1987. Ensuite? En 1997, nous avons Woni, Rebecca, miss Saint-Pédro, qui se classe deuxième dauphine d'Aïcha Arami, Keïta, miss Côte d'Ivoire, 1997. Et plus récemment, en 2009, Saint-Pédro réussit l'espoir de placer ses deux représentants dans le trio national. Donc, il y a Sangare Ferima, première dauphine, et Kone Angélique, deuxième dauphine nationale, qui était dans l'ordre, miss et première dauphine de Saint-Pédro en 2009. Et vous avez interrogé l'une des candidates qui vous a sorti une phrase intéressante. Oui, il y a la miss, quoique Yvanne, qui dit qu'elle fera l'effort de représenter dénouement la vie de Saint-Pédro. Et quand y arriver, avec son intellect, contrairement à certaines qui comptent sur la votée, quoique Yvanne pense que l'intellect jouera en sa faveur le 7 juin prochain. Voilà, et les miss sont belles cette année-là, on l'a remarqué, le concours sera de taille. Oui, effectivement, il y a M. Vitori Apobi, le président du commissaire l'a souligné, cette année, les miss sont belles, pas seulement physiquement, mais intellectuellement aussi, et de toutes les 24 candidates, il dénote déjà six candidats potentiels qui pourront disputer véritablement la couronne de Aïssa Tadia. Ah, il a l'œil. Oui, il a le compas dans l'œil. Oui, il a l'œil, c'est clair. Alors, c'est la dernière étape ici en Côte d'Ivoire, et la prochaine étape aura lieu en France. Vous avez la date ? Oui, le 8 mai prochain. Le 8 mai prochain. Et après cette étape, le compte rendu ici. Nous, là, là, maintenant, on commence par, vous pouvez arrêter. D'accord. Après cette étape-là, le compte rendu ici, donc ça va, au total, on aura combien de candidats ? Nous avons déjà les 24 candidats de la Côte d'Ivoire, donc il reste deux candidats de la France qui porteront le total à 26 candidats pour le 7 juin prochain. On a l'impression que la moitié de France, ça ne vous plaît pas. D'accord. Le candidat rival... Oui, mais est-ce qu'on peut couvrir toutes les étapes en Côte d'Ivoire et ne pas couvrir l'étape de Paris ? Non, mais c'est ça. Donc, je pose ma question, je sens qu'elle est timorée. On ne sait pas. M. Yapobi, vous êtes votre ami. Je pense quand même que le ministre Côte d'Ivoire, c'est la recherche de l'excellence. Si vous estimez que Marie-Claire a bien fait son travail en Côte d'Ivoire, c'est normal qu'elle ait couvri l'étape de Paris. Et moi aussi avec, elle ne peut pas m'oublier. OK. Les candidats rivalisent d'imagination. Désormais, la bataille se fait sur Facebook et les pages officielles sont là. On a quelques exemples des pages officielles. Oui, effectivement, les candidats ont compris la puissance, si je peux m'exprimer ici, des réseaux sociaux. Et depuis qu'elles ont été élites, chacune d'elles crée sa page Facebook. C'est le cas pour la Miss, qu'on appelle du Gontougo, un Billon Marie-Cleine, Miss Gontougo 2014. J'ai positionné, j'ai fait une capture de cran de sa page Facebook. Voilà. Billon qui a créé sa page Facebook. Il y a aussi celle de Daloa, Jenny Feuillot aussi, qui a créé sa page Facebook. Et elle, il faut noter qu'elle a beaucoup de fans. Voilà. Elle est déjà à 2237 likes. Et il y a Esther Uia aussi. Mais malheureusement, Esther, je n'ai pas pu... Faire la capture d'écran. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Marie, merci beaucoup. Et on souhaite que l'édition se passe dans les meilleures conditions. Et certainement qu'on va donner le grand compte-rendu ici, en images, bien entendu. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Marie. Excellent journée à toi aussi. Voilà, saluez tout le monde là-bas. Larios, Watt, ils sont nombreux. Aboufoufana, toute l'équipe de RTI, service multimédia de la RTI. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le Best-of va se dérouler devant vous maintenant. Il sera question pour vous de réagir sur des sujets différents. Les sujets, vous les connaissez. Et nous, quant à nous aussi, on prendra la disposition pour être en phase avec ce qui va se passer tout à l'heure. Moi, j'ai fait l'embranchement par rapport à la conférence de presse. C'est Assono qui sert à amplifier ce que les orateurs doivent dire. Je fais partie de l'équipe organisatrice au cours d'an 2014. Et depuis 2009, nous avons arrêté le festival. Aujourd'hui, nous le reprenons et c'est le lancement officiel. Au village, j'intéressais bien. On me connaissait pour ça. Je me disais, mais si jusqu'ici, les Blancs sont passionnés par la presse, ils s'intéressent à la presse, alors que nous, en Afrique, on aime bien pointer le tissage, tout ce que les Blancs font, c'est ce qui nous intéresse. Alors, pourquoi ne pas essayer de créer un crâle pour faire la promotion de la presse ? Et je vous assure que c'est comme ça que l'idée est partie. Quelle est l'innovation de plus ou en plus qui sera, qui va être risquée à Kunda 2014 ? Nous avons, là je disais tout à l'heure que nous allons faire deux tours dans la Côte d'Ivoire profonde. Nous avons la Boaké et dans le Morono. Et le village qui va abriter le festival lui-même sera dans un décor meilleur. Côte d'un festival est des retours, il faut retenir un moment, c'est novembre prochain, donc ça va être un village commercial, donc une fois commercial, de gastronomique et de concours de tresse, et avec une finale internationale. Donc le tout pour une promotion de la tresse africaine, qui est une culture véritablement africaine. Je voudrais inviter tous les tresseurs, les tresseuses, toutes les personnes qui ont dans le sens l'art de tresser, à venir s'inscrire pour le concours. Il ne faut pas qu'ils hésitent, parce que je veux dire, c'est un concours qui te permet de passer d'une étape à une autre. Le coupon d'ordre de ce soir, c'est le numéro 18. On y va, on danse pas un peu, on y va. Que toutes les autorités, les personnalités s'impliquent dans ce festival pour que ce soit un grand festival à l'honneur de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je suis une adepte des tresse, et mettre en valeur les tresse et le savoir-faire de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire à travers la coiffure, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Je suis très contente que les tresse soient remis en valeur. Et nous qui sommes des gens de culture, tout ça, c'est de la culture africaine et de la culture ivoirienne. Alors moi, je dis bon vent à ce festival et j'y serai, avec des tresse. Soyons afro-optimistes avec toutes ces réalisations et aussi toutes ces activités. Seyidina, on sera très content. La tresse africaine, il y a longtemps que vous en parlez ici. C'est, c'est. Il faut reconnaître que c'est... Quand je regardais comme l'élément tout à l'heure, j'avais quand même un peu chaud au cœur. Parce que, voilà, voilà, la dame, elle est comédienne, je pense bien. Elle est comédienne, je pense qu'elle appris beaucoup de choses en tournant. Je pense que MS, maintenant, c'est là au service de la culture africaine. C'est ce que nous disons. Il faut que nos intellectuels, nos cadres puissent mettre les savoirs au service de nos traditions. Et les tresse... Vous voyez, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très fières de porter des mèches humaines. Elle dit des mèches humaines maintenant. Parce que c'est très cher sur le marché et c'est une fierté pour elle. Maintenant, moi, je me dis, comment est-ce qu'une femme peut accepter de porter des cheveux, les cheveux d'une autre femme? Ça, c'est notre débat. Ça devient un peu compliqué. Et pourtant, et pourtant... C'est compliqué parce que ça, c'est... Vraiment, je ne peux pas admettre qu'une femme qui se dit que réellement, elle est femme, elle est fière d'elle, peut porter les mèches d'une autre femme. Oui, mais Kouda, on ne peut pas se faire avec des mèches aussi. Non, non, non. On peut faire le tresse. Je voulais arriver par là aussi parce que c'est vrai que quand on organise ces gens d'événement, il faut qu'on soit dans l'originalité. Il faut qu'on soit dans l'originalité. S'il y a des mèches là-dedans, il faut qu'on essaie de stripper ces mèches pour que les cheveux réellement ne soient tracés par les tresseurs et les tresseurs pour que ça puisse aller bien. Oui, bien sûr. On avait des éléments ici. Les mèches peuvent être produits ici aussi. Donc, ce n'est pas forcément occidental. Non, on avait des produits ici quand même. Il y a des produits... Tu as dit que c'est l'affo-optimiste. Et tu as dit que c'est réalisation. Non, c'est l'affo-réaliste. C'est réel. C'est l'affo-réaliste, c'est réel. Et tu vois, les affo-optimistes, ils sont toi-des rêvés. Tu as vu, c'est Dina. Ils sont toi-des rêvés. Non, ça c'est le réalisme. La femme organise son festival. Elle est réaliste. Les histoires de mèches, des hommes, elle est réaliste. Oui, mais ça dit que dans son réalisme, comme tu le dis en guillemets, je peux l'accompagner aussi avec mes idées. Très bien. Parce qu'une personne, une idée, deux personnes, deux idées. Maintenant, ce que je dis, je ne l'ai pas dit d'avaler, mais elle peut tamisser ce que je dis. Voilà, ce qui l'intéresse peut prendre ça. Merci beaucoup. Merci, je ne vous fuis pas. Je vais me retrouver de l'autre côté là-bas. Tout à l'heure, vos réactions seront commentées par les internautes. Vous serez dans l'objectif tout de suite. Chacun avec ce moment d'élevation, ce moment de prouesse. Voilà, tout de suite. Bienvenue sur la toile, madame, monsieur, on se retrouve ici pour relayer vos réactions. Vous êtes nombreux à avoir posté des opinions, des pensées aussi concernant les différents sujets qui ont été débattus ici, en mois d'avril 2014. Yacouba Sanogo, Sylvia Konanda, Sylvia également, Armadou Bari. Félicitations à Seïdina, c'est ce qu'il dit, Alpha Mohamed Bari. Félicitations à Seïdina, vous êtes très bien habillés. Vous faites la fierté de l'Afrique et des Africains. Elle n'est pas celle-ci.